Bonjour les amis, bonjour! Bonjour les amis, bonjour! Bonjour les amis, bonjour! Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour! Bonjour les amis et bienvenue! Good morning friends and welcome! Aujourd'hui, notre histoire s'intitule La chenille qui fait des trous par Eric Carle. Today's story is called The Very Hungry Caterpillar, La chenille qui fait des trous, by Eric Carle. Il a fait les deux, l'histoire et le dessin. He did both the pictures and the story. La chenille qui fait des trous. Voilà! Dans la lumière de la lune, un petit oeuf repose sur une feuille. Un petit oeuf repose sur une feuille. Regarde la lune. Wow! Un beau dimanche matin, le soleil se met et pop! Une petite chenille qui sort de l'oeuf. Elle a très faim! Regarde la petite chenille. Aussitôt, elle part à la recherche d'une nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou, mais elle a encore faim. Une pomme! Le mardi, elle croque dans deux poires. Elle y fait deux trous, mais elle a encore faim. Un, deux. Le mercredi, elle croque dans trois runes. Elle y fait des trous, mais elle a encore faim. Un, deux, trois. Le jeudi, elle croque quatre fraises. Elle y fait quatre trous, mais elle a encore faim. Un, deux, trois, quatre. Le vendredi, elle croque dans cinq oranges. Elle y fait cinq trous, mais elle a encore faim. Un, deux, trois, quatre, cinq. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de crème glacée, un cornichon, un fromage, un saucisson, une sucette, une tarte, une saucisse, un muffin et un melon d'eau. Cette nuit-là, elle a mal au ventre. Aïe, aïe, aïe! Oui, oi, oi! Moi aussi, j'aurais mal au ventre si j'en mangeais autant. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte. Elle se sent beaucoup mieux. croque, 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 croque. Hum! Maintenant, elle n'a plus faim du tout. Mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Oh, la grosse chenille! Elle se construit une maison. Un cocon. Et s'y bloquit. Poup! Deux semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, elle est devenue un superbe papillon. Wow! On regarde les belles couleurs. Rouge, bleu, jaune, violet. Wow! Le beau papillon! C'est la fin! Chante avec moi. Frère Jacques! Frère Jacques! Frère Jacques! Frère Jacques! Dormez-vous! Dormez-vous! Sonnez les matines! Sonnez les matines! Ding ding dong! Ding ding dong! Aujourd'hui, nous allons parler de la lettre A. A comme arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Peux-tu dire arc-en-ciel? Can you say arc-en-ciel? Ça veut dire, that means rainbow. Arrosoir. 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 That means watering can. A comme ampoule. Ampoule. Peux-tu dire ampoule? That means light bulb. Act comme alligata. Alligata. Peux-tu dire alligata? Alligata. That means alligator. Un comme ananas. Ananas. Peux-tu dire ananas? Can you say ananas? That means pineapple. Et c'est tout pour la lettre A. A. Chante avec moi. Les étoiles dans le ciel Brille, brille comme elles sont belles. Une par une, elles s'allument Pour bien éclairer la lune. Les étoiles dans le ciel Brille, brille comme elles sont belles. Merci, à bientôt. See you soon. Thank you. A bientôt. Sous-titrage ST' 501